Voici notre lycée, le lycée professionnel agricole de Cognon. C'est là que nous nous formons pour préparer notre bac professionnel SAPAT, qui signifie service aux personnes et aux territoires. Dans ce reportage, nous allons partir à la rencontre de nos professeurs et de professionnels pour comprendre quelles sont les formations et les métiers du service. Je suis Camille Le Carpentier, donc je suis enseignante en ESF, économie sociale et familiale au lycée professionnel de Cognon. L'avantage de ESF, c'est qu'il y a tellement de facettes différentes. Vous avez l'entretien des locaux, tout ce qui est vraiment économie. Vous avez la cuisine, moi j'adore ça. Vous avez évidemment de l'alimentation, qui est mon corps de métier. Vous avez l'ergonomie. Alors c'est une matière qui n'est pas très connue finalement, parce que c'est propre déjà au service à la personne. Mais en fait, on va un petit peu vous préparer à gérer tout le quotidien d'une personne qui est au domicile. Donc ça va être l'entretien des locaux, faire les repas de la personne. Il peut y avoir de la garde d'enfants aussi à domicile. Donc ça va être aussi bien les gestes pour la petite enfance, les soins, que l'animation. Et puis vous avez toute la partie aussi personnes non autonomes. Vous allez intervenir aussi peut-être chez des gens qui ont été hospitalisés, qui étaient en centre de rééducation, qui reviennent à la maison. Donc des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Vous n'êtes pas aide-soignante en sortant. Vous avez en fait quelques bases pour manipuler, manutentionner en fait les personnes non autonomes. Le but, c'est quand même la poursuite d'études. Après ce bac, c'est ce que je vous disais, en fait vous pouvez être aide à domicile, agent de service hôtelier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, infirmier, aide-soignante, auxiliaire de puériculture. Je suis Anne Bocquet, enseignante au lycée professionnel agricole de Cognat en Savoie. C'est une discipline qu'on dit qui n'est pas une discipline dure comme le français, les maths, les mathématiques, la physique. Mais c'est une discipline en économie sociale et familiale qui s'appuie sur toutes ces disciplines dures. Pour faire une recette de cuisine, par exemple, faire de la restauration des personnes, il faut pouvoir connaître l'étape de conversion, il faut pouvoir diviser, multiplier, calculer des mesures, il faut pouvoir utiliser un certain matériel, il faut pouvoir lire et comprendre et utiliser un vocabulaire technique. Donc par exemple, on fait bien appel à la physique, à la chimie, aux mathématiques et aux français. Alors les métiers que l'on prépare, ce sont des métiers de service à la personne auprès de différents publics comme les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, mais aussi tout public fragilisé par la vie, même momentanément. Et les formations services aux personnes et aux territoires pour le bac pro et services en milieu rural pour le CAPA, avec vente en espèces rurales, ce sont des formations qui se sont mises en place vraiment pour pouvoir former les jeunes à ces métiers. Je dis toujours, on prépare des aidants, on ne prépare pas des soignants. Mais par contre, ce bac à l'auréat ou ces formations vont permettre aux apprenants, aux jeunes de peut-être s'inscrire dans différentes écoles, dont l'école d'infirmière ou l'école d'aide-soignants et de progresser là, de se préparer et d'avoir un diplôme de soignant. Donc c'est une progression. Mais on peut aussi rester sur la petite enfance ou les personnes âgées en étant aidant. À présent, nous quittons le lycée pour nous rendre à l'EPA de la résidence du parc pour en savoir plus sur le métier du soin à la personne, grâce à l'infirmière Amandine Monin et l'aide-soignante Marie-Christine Bouvier. Je suis infirmière ici depuis 4 ans maintenant. Moi, je me suis orientée vers les personnes âgées parce que c'est ce que je préférais. tout ce qu'elles peuvent nous apporter, déjà professionnellement, parce qu'en fait, les personnes âgées, ils sont polypathologiques. Donc en fait, à ce niveau-là, pour une infirmière, c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit tout. Et personnellement, c'est super intéressant aussi parce qu'ils ont vraiment beaucoup à nous apporter. Quand j'ai commencé à travailler ici, donc j'étais à 75 % et je touchais 1280 euros par mois avec les dimanches, les jours fériés. Là, actuellement, je suis à 80 % et je touche 1600 euros par mois. Je disais la plus grosse difficulté, c'est le manque de temps en fait, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour s'occuper d'eux. On est en manque d'effectifs en permanence. Déjà parce que le budget qui est alloué aux EHPAD, il est dérisoire. Donc on restreint énormément le personnel. Là, concrètement, on est une infirmière pour 50 résidents. Si on compte le nombre de résidents, j'ai quelques minutes par résident. Et quand je dis quelques minutes, ce n'est même pas avec eux. C'est pour eux, c'est-à-dire pour être auprès d'eux, pour m'occuper de leurs ordonnances, pour m'occuper de la préparation des traitements, pour gérer absolument la globalité de la prise en charge. Là, actuellement, en infirmière, on est que d'un moment, on devrait tourner à trois, voire quatre. Et on est deux et nids. Et on n'arrive pas à recruter. Parce que les EHPAD, ça n'intéresse pas. Parce que justement, la qualité de travail, elle est médiocre. Après, le fait qu'on n'ait pas de médecin avec nous, des fois, ça peut nous mettre en difficulté en tant qu'infirmière. Parce qu'il faut qu'on prenne des décisions en permanence. Des décisions qui, normalement, ne devraient pas prendre en fait. On devrait attendre un médecin et on ne peut pas. On ne peut pas se permettre, des fois, d'attendre un médecin. Donc, quand on a de la chance, on a SOS Médecin qui se déplace, ou on arrive à avoir le 15 assez rapidement au téléphone pour avoir un avis médical. Souvent, ce n'est pas le cas. On se débrouille. Et quand le médecin passera, on reverra avec lui ce qu'il en pense. Si on choisit de travailler auprès des personnes, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien, en fait. Donc, choisissez une voie qui vous plaît. C'est ce qui vous permettra de tenir sur le long. Voilà, puis surtout parce que c'est beaucoup plus intéressant quand on fait quelque chose qui nous plaît. Venez travailler en EHPAD. C'est super bien. Alors, je m'appelle Marie-Christine. Je suis aide-soignante depuis 1992. Donc, la formation m'a permise de faire beaucoup de stages. C'est vrai que j'ai fait des stages en médecine, j'ai fait des stages en chirurgie, j'ai fait des stages auprès des personnes âgées. C'est un métier où il faut être solidaire. Tout ce qui est médical, de toute façon, il faut être solidaire. Donc, c'est sûr que le salaire de quelqu'un qui débute, il doit être de 1 400 euros en travaillant les dimanches. On fait deux dimanches par mois parce que notre salaire de base d'aide-soignante, il n'est pas si haut que ça. Mais bon, il faut... C'est un peu plus que le SMIG parce que si tu as ton diplôme d'aide-soignante, tu auras la prime grand-âge. Alors, les inconvénients, tu travailles au Noël ou au jour de l'an, tu travailles les dimanches, tu travailles les jours fériés, tu travailles où le mois de juillet ou le mois d'août. Les inconvénients aussi, c'est qu'on peut te demander de faire des nuits aussi parce que s'il manque quelqu'un en nuit et que tu es en poste, tu n'as pas le droit de quitter ton service tant que ta collègue, elle n'a pas été remplacée. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et puis surtout, il faut avoir votre bac pro pour pouvoir après rentrer dans les écoles. Si vous avez des bons dossiers, vous êtes bien prise n'importe où. parce qu'ils regardent les dossiers, ils regardent les dossiers, vos motivations, les stages que vous faites. Donc c'est pour ça que la formation d'aide-soignante, elle est vraiment bien. C'est une bonne formation où tu peux travailler n'importe où. Tu n'es pas forcément obligé de travailler en EHPAD. Mais on n'est pas dans les biens. On est bien, je te dis, les salaires ont été revalorisés. Les conditions de travail, on essaye. On essaye de faire au mieux. Grâce à ces rencontres, notre vision des métiers du service a évolué. Merci à vous d'avoir regardé notre reportage à bientôt. Réalisé par la classe de première sapate avec Nos reines, Eva, Alison, Léane, Léa, Clarisse, Mélissa, Eva, Bérénice, Laura, Emma, Lila, Jade, Cassandra, Anis, Morgiane, Margot, Maram, Patricia, Louane, Elisa, Aïfa, Candice, Lina, Alicia et Eileen. Sous-titrage Société Radio-Canada